Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons apprendre à simplifier les fractions. On va utiliser la multiplication, on va utiliser la division. Il y a d'autres méthodes, la méthode du PGCD, la méthode du produit des facteurs premiers. Voilà, ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ici, on va faire multiplication et division. Voilà, avant de commencer, je vais faire un peu de publicité de mon tout petit site internet. Voilà, vous pouvez aller le visiter de temps en temps et voir ce qu'on y fait. Voilà, bambo-simonpaul.com. Bambo-simonpaul.com, c'est le nom du site. Vous pouvez aller par exemple sur la page application. Vous voyez les applications que je fais, vous les télécharger. Certaines applications seront payantes et d'autres seront gratuites. Voilà, il y a plusieurs pages. Vous pouvez regarder les pages sur les réflexions, les analyses. Vous pouvez regarder les pages sur la théorie des cheveux. Voilà, il y a beaucoup de pages sur mon site. Voilà, et il y a son application aussi. Vous pouvez télécharger l'application du site. Comme ça, vous avez le site dans votre téléphone. Voilà, il y a iPhone. Il y a pour les iPhone et il y a pour les téléphones Android tels que Samsung, etc. Voilà, il y a une page des services, prestations de services. Voilà, vous allez là-bas, vous regardez. S'il y a des exercices à corriger et tout ça, vous pouvez me les envoyer. On peut s'entendre sur le prix. Je corrige l'exercice. Soit sur papier, je vous envoie. Voilà, on s'entend sur le prix. Et puis, ou bien si vous voulez que je corrige ça en vidéo, comme ça je corrige en vidéo, je vous envoie. Voilà, donc c'est selon. Donc c'était un peu de publicité. C'est parti. Si vous avez A sur B une fraction, si vous multipliez son numérateur et son dénominateur par un même nombre, les deux fractions, ça ne change absolument rien. Les deux fractions restent égales. A sur B, c'est encore égal à A fois K sur B fois K. Voilà, le même c'est KK. Bien sûr, B est différent de 0. Le dénominateur doit être différent de 0. De même, si on passe à la division, A sur B, c'est encore égal à A divisé par K sur B divisé par K. Donc, multiplier ou diviser une fraction, ou bien le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, les deux fractions, ça ne change absolument rien. Les fractions restent égales. Exemple, 3,1 sur 7, c'est égal à 3,1 fois 10 sur 3 fois 10. Vous voyez, 10, 10. KK. Ça donne 31 sur 70. Ça et ça, c'est la même chose. C'est égal. Les deux fractions sont égales. Prenez votre calculatrice, vérifiez. Divisez ça par ça, divisez ça par ça. Vous allez trouver le même résultat. Vous voyez, on n'a rien changé. Pourquoi ? Parce qu'on a multiplié le numérateur et le diviseur par un même nombre, 10. De même chose, si on divise. 18 sur 30 égale, 18 divisé par 6 sur 30 divisé par 6. Ça, ça fait 3 sur 5. Ça et ça, les deux fractions sont égales. Prenez votre calculatrice, vous allez le vérifier. Maintenant, on va simplifier. Je vais prendre ça. Je vais faire la multiplication et la division. Je vais simplifier. 24 sur 36. Vous cherchez un nombre qui est commun au 2. Ou bien, dont les deux sont des multiples. Vous voyez, 24, 36, c'est des multiples de 2. Vous prenez, vous pouvez commencer par le plus petit ou bien celui qui vous vient en tête. C'est des multiples de 2. Donc, je peux multiplier par 2. Vous voyez, c'est des... Vous cherchez. On peut même le faire avec 3 aussi. Parce que 24 et 3 sont des amis. 36 et 3 sont des amis. Mais je commence par 2. Donc, ça fait égal. Ça fait 12 fois 2. 18 fois 2. Vous voyez, 24, c'est 12 fois 2. 36, c'est 18 fois 2. Vous voyez, on est en train de faire ça. Et simplifier veut dire quoi? Simplifier veut dire rendre une fraction irréductible. Simplifier veut dire réduire cette fraction à son expression la plus petite. La rendre petite. Elle était grande. On va la ramener à sa plus petite expression. On va la rapetir. Simplifier veut dire rapetir, réduire. Voilà. La réduire. La rendre irréductible. Qu'on ne peut plus la réduire. Qu'on ne peut plus la simplifier. On ne peut plus la rapetir. Voilà. La rendre petite. Donc, on barre ça. Il reste 12 sur 18. 12 sur 18. On met le gain. Vous voyez, j'avais 24 sur 36. Je suis en train de rendre ça petit. Maintenant, j'ai 12. C'est 18. Vous voyez, ça ne fait que devenir petit. Je cherche encore. 12 et 18, c'est des multiples de 2 encore. Je continue par 2. Je peux faire 3. Mais bon, je prends 2. Bon, si vous voulez aller rapidement, vous pouvez aller à 3. Mais je vais aller paraitre pas à pas. Donc, ça fait 6 x 2. 9 x 2. Vous avez vu ? Voilà. Et je barre ça. Il reste 6 sur 9. 6 sur 9. Voilà. 6 sur 9. 6 et 9 ne sont pas amis avec 2. Pourquoi ? Parce que 9 n'est pas un multiple de 2. Donc, ici, je ne peux pas utiliser 2. Oui. 6, oui. Ça marche avec 2. 6, 2 x 3. Mais 9. 2 x combien ? 9. Ça va donner des virgules. Donc, vous voyez, ici, je ne peux pas utiliser 2. Je vais chercher. Je passe à 3. Oui. 3 marche pour les 2. Voilà. Ça fait 2 x 3. 3 x 3. Je barre ça. Il reste 2 sur 3. Vous voyez ? Ça, 2 sur 3, on ne peut plus. Ça s'arrête là. Vous voyez, on avait 24 sur 36. Maintenant, on a 2 sur 3. On dit qu'on a simplifié. On a réduit. Voilà. On a réduit. On a rendu la fraction irrée. On l'a écrite à sa plus simple expression. Voilà. Maintenant, si vous prenez la calculatrice, vous faites 2 divisé par 3. C'est toujours égal à ça. 24 divisé par 3 aussi. C'est la même chose. Ça ne change rien. Vous voyez ? C'est ce qu'on a dit. Si on fait comme ça, ça ne change rien. C'est toujours la même chose. Voilà. On va passer à la méthode de division. Commencez par diviser. Je prends un même nombre. Je commence par 2. Comment on peut commencer par 3 ? Vous cherchez un nombre avec, regardez, comme ici, avec le même. K, K. Avec lequel on peut diviser le numérateur et le numérateur et le dénominateur. Le même. Ici, je prends 2. 24 divisé par 2. 36 divisé par 2. 24 divisé par 2, ça fait 12. 36 divisé par 2, ça fait 18. Je continue par 2. 36 divisé par 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. Ça fait 9. Vous voyez, on arrive... Mais ici, on ne peut plus par 2. On divise par 3. 6 divisé par 3. 9 divisé par 3. 6 divisé par 3. 2. 9 divisé par 3. 3. Vous voyez ? On a abouti au même résultat. On a fait la multiplication. Voilà comment on s'amplifie. Voilà, je pense que je vais maintenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada